Musique Carte postale, le magazine du voyage. Musique Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix Des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois Douce France, cher pays de mon enfance Bercée de tendres insouciances Destination plombière, les bains ce matin dans Carte postale Une ville classée parmi les 100 plus beaux détours de France Et c'est Fanny Schwarzfeld qui nous en parle ce matin Bonjour Fanny Bonjour Léa et bonjour à tout le monde Fanny, tout le monde vous connaît maintenant Vous êtes journaliste spécialisée dans le voyage Et on va pouvoir retrouver l'émission D'autres informations encore davantage Sur votre site plaisirplace.com Voilà Fanny, l'un des plus beaux détours de France Est-ce que ça vaut le détour justement ? Oui, alors je rappelle Les plus beaux détours de France C'est une association qui incite les voyageurs Les touristes, même les français, franco-français A sortir des sentiers battus A sortir de l'autoroute Des grandes nationales et de se dire Ah oui c'est vrai, là il y a une très jolie ville, une cité Oui, je vais sortir de tout cela Je vais aller voir C'est une incitation à découvrir finalement le patrimoine Et finalement cette association Regroupe que des villes qui adhèrent à une charte très stricte Donc n'adhèrent pas qui veut comme ça Et plombière, eh bien, à remplir les conditions Pour faire partie de l'association des 100 plus beaux détours Et c'est vrai Ça signifie que ça vaut le détour vraiment ? Ça vaut vraiment le détour Alors c'est vrai que les Vosges Parce que c'est situé dans le département des Vosges En région Lorraine C'est toujours un peu, ça paraît un petit peu compliqué Or justement j'entendais que la région Enfin les Vosges avaient connu cette année Une très belle fréquentation touristique Et j'en suis très très contente Parce que finalement c'est une région dont on ne parle pas souvent Mais quand par exemple je dis Vittel, Contrexéville, Bains-les-Bains Eh bien c'est dans les Vosges tout ça Et puis il y a Plombière, Plombière-les-Bains Alors Plombière-les-Bains qui a été quand même une cité assez illustre et célèbre Ne serait-ce que par le nom de ces rues On se dit tiens il y a du beau monde qui est passé par là Il y a vraiment beaucoup de beau monde Je voudrais simplement avant d'évoquer tous les gens qui sont venus Et bien sûr la famille impériale Napoléon I, Napoléon III, Montaigne Enfin bon plein de gens dont on va parler tout à l'heure La légende, la légende vous disiez que c'est une vieille cité C'est vrai, elle est vieille de 2000 ans Et elle relate qu'un légionnaire romain qui cherchait son chien galeux L'aurait retrouvé avec un nouveau pelage Quand il l'a retrouvé Après que ce chien, pas le romain, se soit baigné dans une source d'eau chaude de la vallée Le chien bien sûr Et l'histoire est en route Donc ça veut dire que ce chien qui était galeux mais qu'il recherchait Et qui revient après avoir bu de l'eau C'est que peut-être il y avait quelque chose C'est sûr que ce n'était pas lourde Non, non, ce n'était pas lourd Et du coup, l'histoire est en marche Et ce sont 27 sources d'eau chaude Peu minéralisées et très riches en illigo-éléments Qui jaillissent entre, écoutez bien Léa, entre 57 et 86 degrés Qui en font d'ailleurs les sources d'eau chaude les plus chaudes d'Europe Et on y soigne, c'est un lieu vivement indiqué pour y soigner Les rhumatismes, les infections digestives, ça c'est moins glamour Mais aussi pour se remettre en forme Et particulièrement dans les centres balnéoromains de Galaudet Galaudet dont on va parler tout à l'heure Alors il y a ces termes bien sûr Ces eaux dont vous venez de dire que ce sont les plus chaudes d'Europe 86 degrés Ah oui, c'est énorme C'est presque bouillonnant C'est bouillonnant Mais c'est aussi une ville qui a un patrimoine C'est aussi une ville qui a une atmosphère particulière Qui a des rues Qui a des rues de vieilles rues Et une ambiance particulière Alors en fait, Plombière elle a été ravagée par des invasions barbares Et on assiste à la renaissance de Plombière au Moyen-Âge Où les guerriers viennent, sans jeu de mots Se ressourcer et reprendre des forces Et donc effectivement On disait tout à l'heure Montaigne, Beaumarchais, Goya Le peintre Goya y est venu Hortense de Beauharnais qui était la reine de Hollande Laetitia, Madame Mère Et beaucoup de membres de la famille Bonaparte Le peintre Louis Français Qui était un pré-impressionniste Et dont la maison natale maintenant abrite son musée Gustave Doré Enfin, Louis XV Enfin, la famille de Louis XV Ils ont très très vite compris Qu'il y avait un pouvoir thérapeutique, curatif, voire préventif Des eaux de Plombière Alors on dit que si on voulait On pourrait trouver sous Plombière Une source tous les jours Ah, à tel point À tel point Donc ça donne envie d'y aller Oui, ça donne envie d'y aller Parce que Comment dirais-je Encore une fois À partir du moment où vous êtes persuadé Que ça peut vous faire que du bien Allons-y Allons-y Et effectivement Vous pouvez visiter Plombière Avec un circuit de une heure En visitant toutes les étapes du patrimoine Et je voudrais vous en citer une Enfin, si vous faites un circuit court Vous avez l'espace Berlioz Qui est l'ancien casino Qui abrite aujourd'hui une grande salle de spectacle Le lavoir Alors le lavoir Justement, figurez-vous Léa Que le lavoir C'était la première fois Que les femmes pouvaient laver Leur linge À l'eau chaude À l'eau thermale Et oui Alors le linge est plus blanc que blanc Peut-être Ça peut être essayé Alors on peut le voir C'est derrière des grillages Mais on peut le voir Il est resté en état Parce que le patrimoine est terriblement bien Comment dirais-je Conservé Et choyé Plombière c'est 1900 habitants C'est 54 hectares C'est petit Tout est très rassemblé Une grosse partie est piétonne Donc on peut faire ces deux circuits Au départ de l'office du tourisme Très facilement Vous avez le bain national Où deux eaux chaudes Ils sont bues La source savonneuse Et la source des dames Je vous laisse deviner à quoi elles servent Le bain des Capucins Où Joséphine de Beauharnais Venez soigner sa stérilité Elle est venue de 1798 Pendant 5 ans Avec les eaux chaudes ? Oui oui On attribuait à certaines eaux Effectivement le pouvoir On testait ? On testait De toute façon on testait Il y a le bain tempéré Qui a été construit à la demande de Louis XV Et puis il y a la place du bain romain En plein centre de Plombière Où se situait l'ancienne piscine romaine Alors ils l'ont couverte Elle est couverte par un gazon Et des dalles de verre C'est dommage Mais elle est souterraine Et on peut quand même encore la voir Et l'utiliser Et alors ce qui est très drôle C'est qu'il y a sur ce gazon Un soldat romain en statuette Prêté par le Louvre Qui veille à ce que tout cela soit en bon ordre Et bien rappeler que ce sont les romains Qui ont mis Plombière Dans un premier temps en tout cas à l'honneur Alors si je comprends bien On va pouvoir se baigner dans des bains Dans lesquels les romains se sont baignés Ah mais complètement Alors là il y a quelque chose On est sur les traces Alors là il y a quelque chose absolument magnifique Il y a la nouvelle compagnie La compagnie thermale La nouvelle compagnie thermale de Plombière Qui est formée par l'établissement lui-même Construit par Napoléon III Ordonné en tout cas par Napoléon III Qui je le rappelle a été un bienfaiteur Un constructeur Un améliorateur si cela se dit Des stations thermales Et personnellement je n'ai jamais vu Un établissement thermal aussi authentique Aussi romain Voilà aussi romain On a l'impression d'être à l'époque Les femmes qui venaient là Se faire du bien Courvétues Allanguies Parce qu'effectivement Il faut rappeler que le fait de se soigner A beaucoup de libéraliser les mœurs Ça peut être bien d'ailleurs Pourquoi pas Après c'est dommage Parce qu'après Après on s'est couvert Le Moyen-Âge a fait qu'on s'est couvert Et cet établissement Qui est beige, rosé C'est du marbre C'est du grès C'est du grès Et à l'intérieur c'est du marbre La hauteur sous la verrière Je ne pourrais même pas vous dire C'est surélevé par des galeries On a vraiment l'impression De marcher sur les traces De l'Empire romain C'est grandiose C'est impressionnant C'est impressionnant C'est grandiose Les soins qui y sont prodigués Sont comme partout Avec quelques spécificités Vu les affections éventuellement Mais c'est vraiment magnifique A côté Comme c'était normal Il y a un hôtel Le grand hôtel De plombières Qui est un hôtel Trois étoiles Mais moi franchement Je le mettrais bien quatre Tant les 80 chambres Sont absolument sublimes Et d'ailleurs très modernisées C'est très drôle Cette antinomie Entre l'extérieur D'antan etc Et les chambres remises à neuf Mais c'est fait avec un goût Absolument subtil Et puis dans cet hôtel La grande salle à manger Qu'on appelle le jardin d'hiver Qui est classée quand même Au monument historique Et on y mange très bien Et Madame Desjeux Qui gère tout ça Le gère magnifiquement bien Et c'est un moment Extrêmement agréable Alors tout ça fait partie De la compagnie thermale Plus les bains romains Galadoé Qui sont Essentiellement pour la remise en forme Mais les eaux utilisées Ce sont les mêmes Vous avez les mêmes soins C'est vraiment des très très bons moments A passer à Plombière Alors on va marquer une pause Fanny On va se retrouver dans la seconde partie Où là vous allez quand même donner des petits conseils Pour la durée de ces itinéraires Et de cette pause qu'on peut faire à Plombière Apparemment là vous nous donnez vraiment envie d'y aller D'y séjourner Vous allez nous dire comment Dans quel contexte A tout de suite Fanny Oui on est en France Dans carte postale ce matin Et on est à Plombière-les-Bains Cette cité thermale Classée parmi les 100 plus beaux Des tours de France Et c'est avec Fanny Schwarzfeld Qu'on en parle ce matin Fanny on a parlé avec beaucoup d'émotion Vous avez parlé de cette ville Qui présente un patrimoine historique romain Qui est impressionnant Qui est grandiose Et d'ailleurs vous dites Que le lieu des termes C'est un lieu que vous n'avez jamais vu auparavant Tellement c'était authentique C'est vraiment des termes authentiques Alors il y a autre chose Il y a quelque chose qui définit Plombière aussi Ce sont ces jardins en terrasse Alors ces jardins en terrasse Pourquoi est-ce qu'ils sont si connus ? Écoutez je ne saurais vous dire Mais vous savez comme toutes les stations thermales La haute bourgeoisie Les ducs, les rois, les empereurs Ils venaient Donc je subodore Que c'était peut-être pour mieux Errer plus facilement Pour grimper Ou de redescendre plus facilement C'est une de mes explications Il faudrait peut-être faire d'autres investigations Mais ce que je voudrais également dire C'est que Plombière C'est la ville dont on dit qu'elle Et c'est vrai La ville aux mille balcons Il y a la plupart des habitations Sont avec des balcons C'est très joli Fleury Mais vraiment ça donne une drôle d'impression Alors il faut remettre ça un peu dans le contexte C'est-à-dire que dans le temps Il fallait se faire voir et voir Donc le balcon Il n'y a rien de mieux que ça C'est une ville assez verte finalement Parce qu'il y a aussi un parc Le parc impérial Les Vosges d'abord sont extrêmement jolies Le paysage très doux Très vallonné Fait qu'effectivement Vous êtes entouré de verdure C'est une culture de l'extérieur J'ai le sentiment que les gens Quand on vivait à Plombière Et quand on vit peut-être aujourd'hui encore à Plombière On est beaucoup à l'extérieur Il fait beau, en ce moment en tout cas Il fait très très beau Donc c'est très très agréable Encore une fois Le parcours historique à faire Est très très agréable On apprend plein plein de choses Et donc pour en revenir au balcon C'est aussi une manière de se détendre Ils étaient souvent faits en fer forgé en bois Et souvent il y avait des C'était aux effigies des propriétaires Donc on savait qui habitait là C'est ça, on se montre quoi Alors séquence conseil plutôt pratique Là vous nous avez donné envie Fanny, combien de temps pensez-vous Qu'il soit nécessaire de rester Pour avoir une image vraie Et puis pour profiter de cette ville ? Alors je dirais que si vous voulez faire Que la balade à Plombière Voilà, vous prenez un tour de trois heures complets Si vous avez envie Vous prenez un guide qui va vous raconter La petite histoire de la grande histoire C'est ce qu'il y a finalement de plus savoureux Voilà, ça suffit Après, une petite semaine déjà pour commencer Même si vous voulez que pour de la remise en forme C'est particulièrement agréable Et je voulais mettre un petit focus sur les bains romains Justement Là aussi, vous êtes vraiment chez les romains Il y a des trompes d'eau qui tombent sur vous Vous voyez, c'est quelque chose de très authentique Vraiment c'est magnifique Le jacuzzi, c'est pareil Il est creusé dans le sol en marbre Voilà, vous êtes romaine C'est ça Vous êtes romaine Ah oui, c'est le rêve C'est un peu la ville du rêve Mais ça c'est quand même impressionnant Alors encore une fois, ce n'est pas une station glamour On est bien d'accord C'est une station authentique qui fait du bien Qui fait du bien Dans certaines cités comme ça, thermales On nous dit, oh là là, il faut un minimum de 2-3 semaines Pour sentir les bienfaits Ah les bienfaits, oui C'est sûr que 3 semaines c'est bien Une cure logique c'est 3 semaines Maintenant si c'est 15 jours ou une semaine, c'est bien aussi Et Léa, je ne voudrais pas oublier de parler du patrimoine gustatif Avec la glace de plombière Tout le monde connaît la glace de plombière Au moins, du moins Oui, mais oui, bien sûr Voilà Alors en fait, l'histoire de la glace de plombière C'est comment, c'est une glace à l'italienne ? Non, pas du tout C'est en 1798, il y a un glacier confiseur Qui s'appelle Tortoni Qui propose de la glace plombière à ses clients Il s'agit en fait d'un entremet glacé aux oeufs et frais confits Cerise, ananas, kiwi Qui est placé dans un moule en plomb D'où son nom Ah, d'accord Et en 1847, figurez-vous que Honoré de Balzac L'évoque dans Splendeur et misère des courtisones Il évoque la glace plombière Et c'est à partir de 1882 Qu'un pâtissier, monsieur Philippe Installé à plombière-les-bains Eut l'idée de faire macérer les fruits confits dans le Kirsch C'est la patrie du Kirsch De Fougerolle, là-bas Et donc, ce qui lui confère effectivement Un goût totalement incomparable Et là, il y a monsieur Bilger Qui tient un hôtel-restaurant Qui s'appelle La Fontaine Stanislas Du nom de Stanislas Lezinski Qui était donc le beau-père de Louis XV Qui a fait un certain nombre de séjours à plombière Qui a même ouvert une rue Qui s'appelle la rue des Dames Pour ses petites filles Enfin, oui, c'est ça Pour ses petites filles Et ce monsieur Bilger et sa famille Il continue la tradition De la glace plombière Il l'a fait lui-même Avec les gestes, les entremets Avec un dosage très précis C'est juste délicieux Oui, est-ce qu'on peut en trouver à Paris ? Oui, tout à fait Si, si, on peut encore en trouver Oui, oui Après ce plombière, on peut encore en trouver Bon, bon, il n'est pas nécessaire d'aller Mais là, on va quand même pousser les gens A aller à plombière Pour aller au moins goûter cette place de plombière Oui, oui, goûter les choses Dans leur jus in situ C'est vrai que c'est très, très agréable C'est vrai Mais, alors, cela dit Quand vous parliez de ça Vous me faites penser Qu'aussi à plombière Il y a une mise en avant de l'artisanat Là aussi, on va pouvoir Il y a beaucoup d'antiquaires Beaucoup d'antiquaires Vous savez, comme C'est une ville culturelle C'est une ville culture Oui, enfin Au sens large Au sens large, voilà Quand vous arpentez toutes ces rues-là Vous avez plein d'antiquaires Et il y a vu aux amateurs Il n'y a que l'embarras du choix Puis il y a une très, très jolie adresse Alors là, je ne l'ai vraiment pas fait exprès Qui s'appelle chez Fanny Je suis désolée Et là, ça s'appelle Myrtille, Mirabel et compagnie Et là, vous allez pouvoir trouver Parce que je suis sûre que vous allez me poser la question Qu'est-ce qu'on peut ramener ? Je vous connais les Vous devancez ma question Je vous devance, je suis obligée Moi, je prends toujours une valise huide Et là, vous pouvez Et là, vous allez trouver du manster vaugien Qui s'appelle le Jéromé De la tombe vaugienne Des fromages frais Des faisselles Des fromages à l'échalote Des bières, des sirops, des spiritueux Oui Voilà Et bref Toutes les gourmandises de la région Vous y attendent Les bonbons ? Il y a des bonbons aussi Oui, bien sûr Vous savez, les petits Voilà Ça, c'est Donc, en fait, c'est surtout des mets Culinaires, enfin, que l'on va rapporter Oui, oui, oui Et puis les bienfaits Les bienfaits de plomber les eaux Et encore une fois Vous pouvez aller vous balader À Contrex, à Vitel Mais profitez de ce retour dans l'histoire Pour faire plein de révisions Parce que c'est Ah oui, c'est très scolaire Alors, vous êtes très scolaire ce matin Oui, un petit peu Parce qu'il y a tellement de choses Tellement de choses Tellement de gens Et puis, il ne faut pas oublier Que cette station a été très connue Parce que a été, comment dirais-je Signé l'accord entre Napoléon III et Kavour Qui était le premier ministre de Guillaume II Pour, contre l'Autriche Ils se sont alliés contre l'Autriche Et c'était à Plombière Et c'était à Plombière C'était un rendez-vous secret Et d'ailleurs, Napoléon III Faisait de Plombière Un peu son quartier général De, comment dirais-je De la diplomatie thermale Mais alors, qu'est-ce qui explique ? Parce que c'est quand même On remarque Forcée de constater, si vous voulez Que quand même La ville a perdu un peu de son De sa notoriété Oui, c'est vrai Qu'est-ce qui va expliquer ça ? C'est vrai Au fil du temps Parce que Peut-être qu'elle a été Dès la concurrence Voilà, il y a une grande concurrence Avec Contrex Civil Qui n'a pas les mêmes Comment dirais-je Ni propriétés Ni les mêmes applications Vitelle Alors peut-être qu'ils ont Communiqué un peu tardivement La pub Voilà, il y a peut-être Quelque chose comme ça Mais là, véritablement Il y a de nouveau Un essor Qui s'accroît Qui s'accroît Et je vous Enfin Et merci Léa D'avoir pu évoquer Cette ville Effectivement Dont on connaît le nom Mais dont on ne connaît rien Et Là, c'est l'occasion C'est l'occasion De faire renaître Il y a patrimoine culturel Il y a vraiment des lieux à visiter Il y a de l'histoire à apprendre Et puis Il y a les bienfaits à se faire Grâce à cette ville thermale Je ne suis pas très bonne en géographie Excusez-moi Combien de temps De voiture ? Oh, il faut compter Non, ce n'est pas très très loin On va dire aller 4 heures à la louche Comme ça, tranquille Alors la meilleure période pour vous C'est aussi l'été ? Alors, de toute façon Si vous voulez faire une cure C'est jusqu'à novembre Du 4 mars, je crois À fin novembre D'accord Maintenant, si vous allez en tourisme Simplement pour vous prendre un bain d'histoire Eh bien, c'est tout le temps Bien évidemment C'est sûr Et je pense que plombière sous la neige Il faut être très très joli aussi Sans doute Mais plombière au soleil Avec les terrasses, les fleurs, les balcons Là, vous nous avez donné envie Là, j'ai vraiment envie d'être en petite tenue Au sein de ces petits Alors, petits, je dis petits Mais ce sont des grands bains Ces bains romains C'est énorme C'est quoi les dimensions après ? C'est gigantesque C'est gigantesque Mais en même temps, encore une fois Être dans le bain d'histoire Fait que vous y êtes bien On la sent l'historienne Elle ne va pas se crocher Merci beaucoup Fanny Merci à vous Léa Pour ce petit voyage à travers cette ville Qui nous a donné l'envie Et qui a remis vraiment plombière à l'honneur Et ça vaut le coup Ça vaut le détour en tout cas Ça vaut le détour On rappelle que dans cet ouvrage Les 100 plus beaux détours de France On va retrouver de nombreuses villes Qui sont peut-être tombées un peu en désuétude Et c'est dommage Alors qu'elles ont beaucoup de choses à offrir Léa, vous me laissez encore 10 petites secondes Pour vous dire que Bartholdi Vous savez, celui qui a fait la statue de la liberté Oui Il habitait Colmar Mais il a participé à un certain nombre d'oeuvres De réalisation Sur Plombière Oui Et dont justement L'aigle impérial Qui est au-dessus au fronton De l'établissement thermal Donc vous voyez Il y a quand même des gens Extrêmement importants Qui sont passés à Plombière Il faut s'arrêter dans chaque rue Regarder, lever Oui, prendre le temps Oui, prendre le temps Prendre le temps Prendre le temps à Plombière C'est ce qu'on fera Merci Merci à vous Léa Très vite Carte postale Le magazine du voyage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada